Ô éternel que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi, combien qu'ils disent à mon sujet. Plus de salut pour lui auprès de Dieu, mais toi ô éternel tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix je crie à l'éternel et il me reprend de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'éternel est mon soutien. Je n'écrime pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi éternel, sauve-moi mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Éternel conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix sous mes pas. Éternel mon Dieu je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi. Lève-toi ô éternel dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Or donne un jugement. Mets un terme à la malice des méchants. Aie pitié de moi éternel. Vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort, afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion et que je me réjouisse de ton salut. Regarde, réponds-moi éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endomme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Garde-moi comme la pruneille de l'œil. Protège-moi à l'homme de tes ailes contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés, qui m'enveloppent. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois point confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Éternel, enseigne-moi ta voix. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adhessais car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Éternel, je cherche en toi mon refuge que jamais je ne sois confondu. Délive-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. À toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse et à cause de ton nom tu me conduiras, tu me dirigeras, tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu. Car tu es mon protecteur, je remets mon esprit en tes mains. Tu me délivreras. Éternel, Dieu de vérité, mes destinées sont dans ta main. Délive-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais-lui ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Éternel, que je ne sois point confus quand je t'invoque. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combats ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils réculent et rougissent ceux qui méditent ma pète. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent. Et que l'ange de l'éternel les chasse. Que leurs routes soient ténébreuses et glissantes. Et que l'ange de l'éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour monter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière. Et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. Gère ça et là de mon chagrin. Et je m'agite. À cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant. Car ils font tomber sur moi le malheur. Et me poursuivre avec colère. Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis. Protège-moi contre mes adversaires. Délive-moi des malfaiteurs. Et sauve-moi des hommes de sang. Car voici, ils sont aux aguets pour monter la vie. Des hommes violents complotent contre moi. Sans que je sois coupable. Sans que j'aie péché au éternel. Ô Dieu, écoute ma voix quand je gémi. Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants. De la troupe bruyante des hommes iniques. Retire-moi de la boue et que je n'enfonce plus. Que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre. Que le flot ne m'inante plus. Que l'abîme ne m'engoutisse pas. Et que la force ne se ferme pas sur moi. Exauce-moi éternel. Car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, Tourne vers moi les regards. Et ne cache pas ta face à ton serviteur. Puisque je suis dans la détresse. À toi de me hausser. Approche-toi de mon âme. Délivre-la. Sauve-moi à cause de mes ennemis. Tu connais mon opprobre. Ma honte. Mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. Dieu, à toi de me délivrer. Éternel, à toi de me secourir. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils réculent et rougissent ceux qui désirent ma pète. Qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte. Ceux qui disent. Ah, ah, que tous ceux qui te chaisent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse. Exalté sois Dieu. Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant. De la main de l'homme imique et violent. Car tu aimes mon espérance. Seigneur éternel, en toi je me confie dès ma jeunesse. Dans le vent de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Oh Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Mon Dieu, viens en acte à mon secours. Qu'ils soient confus, anéantis, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils soient couverts de honte et d'opprobre, ceux qui cherchent ma pète. Et moi, j'espérerai toujours, je te louerai de plus en plus. Ma bouche publiera ta justice, ton salut, chaque jour. Car j'ignore quels en sont les bonnes. Je dirai tes oeuvres puissantes. Seigneur éternel, je rappellerai ta justice. La tienne seule. Éternel, délivre-moi des hommes méchants. Préserve-moi des hommes violents. Qui méditent de mauvais dessein dans leur cœur. Et sont toujours prêts à faire la guerre. Ils aiguisent leurs langues comme un serpent. Ils ont sous leurs lèvres un vénin d'aspic. Éternel, garantis-moi des mains du méchant. Préserve-moi des hommes violents. Qui méditent de me faire tomber. Des orgueilleux qui me tendent un piège. Et des filets. Ils placent des rênes au long du chemin. Ils me dressent des embûches. Je dis à l'éternel, tu es mon Dieu. Éternel, prête l'oreille à la voix de mes supplications. Éternel, Seigneur, force de mon salut. Tu couvres ma tête aux joues du combat. Éternel, n'accomplis pas les désirs du méchant. Ne laisse pas réussir ses projets. De peur qui ne s'en glorifie. Que sur la tête de ceux qui m'environnent, retombe l'iniquité de l'élève. Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité. Dans ta justice. Non pas en jugement avec ton serviteur. Car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme. Il fout la terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres. Comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé. Dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. Je tends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. À toi de mes oscées, ô éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la force. Délivre-moi de mes ennemis, ô éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada